salut bienvenue à tous dans un nouveau rendez vous d'actualité l'enfance et la jeunesse sont de temps à autre des périodes compliquées à passer pour n'aurait le redan la célèbre humoriste et comédienne l'affrontement de regards des autres pendant la période scolaire a été une épreuve horrible pour plusieurs jeunes adultes prochainement à l'affiche de long métrage mon ange des fusils sur la première chaîne muriel robin s'aventure vers l'art dramatique celui de suzanne brunet une mère descend paris à la recherche de sa fille disparue depuis plus de huit ans dans les colonnes de télé 7 jours ce lundi 25 octobre la comédienne se confier sur sa vie personnelle sont passés ses poignements avec ce personnage différent des autres qui lui rappelle sa propre vie je n'étais pas dans le moule ça jasait dans mon dos a-t-elle expliqué différente et à la recherche de sa propre identité noriel robin a mis des années avant de se trouver j'avais les cheveux courts je portais parfois des vêtements d'hommes je cherchais ma sexualité que je les trouvais coup beaucoup plus tard très tard a-t-elle confié à tels et 7 jours l'humoriste de 66 ans n'a profité pour se confier sur le regard parfois dérangeant des autres même à l'âge adulte et aujourd'hui épanouie marie ann le nom ann depuis 2009 la comédienne n'a jamais eu l'occasion d'être maman un regret qu'elle a fini par accepter avec le temps je suis son âge d'être grand mère donc c'est trop tard mais si ma vie était à refaire je ferais un enfant plus tôt a-t-elle affirmé depuis cinq mois muriel robin et anne ont adopté un merveilleux petit berger australien un peu espiègle et surtout très mignon poppy a même son propre compte instagram pour le plus grand plaisir des abonnés côté professionnel la comédienne enchaîne les rôles dramatique à la télévision après son interprétation impressionnante de jacqueline sauvage l'humoriste poursuit dans ce registre avec le huis clos doute diffusé le 5 novembre prochain sur art puis mon ange sur tf1 mais la femme d'anne aurait aimé retourner vers un genre plus comique en 30 ans je n'ai jamais reçu la moindre proposition de comédie c'est dommage car j'aimerais bien a-t-elle déclaré c'est la fin de ce rendez vous n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification merci à très bientôt